C'est l'inversion qui a été ma façon d'essayer de faire prendre conscience aux hommes des inégalités dont les femmes souffraient ou qu'elles avaient appris à intégrer dans leur quotidien. J'ai fait un court-métrage en 2010, majorité opprimée, qui proposait au départ aux hommes une expérience qui était pendant dix minutes de vivre ce que vivent les femmes au quotidien. Et j'ai réitéré en 2018 avec un film pour Netflix, Je ne suis pas un homme facile, où je propose le même monde à l'envers, où les femmes dirigent le monde. C'est un matriarcat qui ressemble de façon troublante à notre patriarcat. En fait, il suffit de se décaler d'un sexe pour prendre conscience de la complexité du monde. L'idée est venue d'un jour où je me suis fait emmerder dans la rue comme ça arrive. Un compliment qui se transforme vite en insulte, ce n'est jamais agréable, ça casse le moral, ça coupe la confiance. Ça a l'air anodin, mais ça ne l'est pas. Donc je rentre chez moi, avec mon amoureux, à qui je dis qu'il y a un type qui vient de m'emmerder en bas. Et il m'a regardé et il m'a dit « Encore ? » J'ai vu l'incrédulité dans ses yeux et je lui ai dit « Oui, encore en fait. C'est ça que tu ne sais pas et que tu ne vois pas. » Et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout parce qu'il était macho, sexiste, con. Non, c'était l'homme que j'aimais, que j'aime. Et je me suis dit qu'il faut que ces mecs-là, qui sont les mecs biens, soient conscients de ce qu'on vit, nous, les femmes, qui leur est complètement étranger. Ce qui m'a bien plu dans ce film-là, c'est de proposer des physiques différents qui ne répondaient pas à la norme puisque de toute façon, les hommes prenaient la place des femmes. Enfin, tout était chamboulé. Donc, ça permet d'avoir des gueules, des personnes plus androgynes, qui sont moins genrées, moins stéréotypées. L'actrice principale, Marie-Sophie Ferdan, qui est une actrice de théâtre fantastique, qui peut jouer aussi bien Macbeth, Berenice. En fait, on se rend compte qu'elle peut jouer aussi quelque chose de plus androgyne selon nos codes. Et en fait, on découvre une nouvelle couleur dans sa palette d'actrices. Et puis, Vincent Elbaz, qu'on voit dans des rôles, en général, d'homme blanc, hétéro, sympathique, qui est un type au cinéma, d'un coup de l'emmener, et lui, je pense que c'est ce qui l'a fait jubiler, c'est-à-dire de l'emmener dans un territoire où il allait pouvoir montrer sa vulnérabilité, sa complexité, en fait. C'est des petites choses auxquelles on a réfléchi à chaque fois pour évoquer la masculinité, la féminité. Mais dans un monde inversé. Les actrices, il y avait une condition sine qua non pour travailler sur le film, c'était d'accepter d'être aussi peu maquillées que les acteurs hommes. Elles ont toutes accepté, je pense qu'elles étaient toutes très soulagées aussi. Elles ont expérimenté une liberté. Et d'un coup, on voyait, on voit, je trouve, des femmes émouvantes dans leur authenticité. On a réfléchi à tous les postes, avec le décorateur, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est l'appartement d'une femme célibataire puissante ? Qu'est-ce que c'est une couleur féminine, une couleur masculine ? Parce que, voilà, on dit le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Mais là, c'est inversé. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Avec la costumière, on s'est dit, les hommes porteront un sac à main. Mais ce n'est pas forcément caricatural. C'est juste qu'ils ont un accessoire qui doit se trimballer tout le temps et dans lequel ils mettent leur vie. Il fallait trouver des équivalents. La jupe fendue, c'est le short fendu. Donc, on a un Vincent Elbaz aux jambes bronzées, épilées en short fendu. Au son, on a fait aussi un travail. On a beaucoup plus de sonorité féminine. Dans les lieux de travail, il y a plus de femmes qui parlent. C'est des petites choses, en fait, qui interviennent inconsciemment sur le spectateur. La musique, j'ai des chanteurs à voix très aiguë. Et puis, d'un coup, je vais avoir une chanteuse à voix très aiguë. Donc, alors, qu'est-ce qui est masculin, qu'est-ce qui est féminin ? Et ce foisonnement de sollicitations sensorielles au cinéma joue aussi pour ce film un rôle important parce que, du coup, on se rend compte que tout est conditionné dans notre monde, aussi bien visuellement qu'auditivement. En fait, ça permet de remettre en cause tous nos codes. J'ai envie de croire que les choses ne seront plus jamais les mêmes. En tout cas, j'œuvre pour et je vois qu'on est nombreux et nombreuses. Dans le film, je fais plusieurs allusions aux fémen et puis au collectif La Barbe aussi. Ce sont des femmes courageuses. Avec La Barbe, elles le font avec humour. Les fémen, elles sont mes héroïnes modernes. On a pu me dire, vous vous moquez des mouvements féministes dans notre film, mais pas du tout. C'est un clin d'œil à des femmes d'action que j'admire et respecte profondément.